Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire dans une des vidéos précédentes d'ailleurs ça a été remarqué dans les commentaires mais je m'en étais aperçu on voit que mon guide sur ma défonceuse sur table a tendance à bouger parce qu'il n'est pas assez rigide et donc je me suis dit j'ai du mdf en stock je vais me faire un nouveau guide pour ma défonceuse sur table donc je prends des bouts de mdf que je découpe à une largeur plus ou moins random et ensuite je les passe au rabot pour enlever la peinture je les découpe ensuite à la bonne taille et là je vais faire une espèce de je vais faire une espèce de l pour faire ça bien sûr je vais faire une feuillure que je fais à la défonceuse sur table avec son ancien guide donc en gros c'est un espèce de défonceuse sous table ception c'est à dire que avec l'ancienne défonceuse je fais avec l'ancien guide de la défonceuse je fais le nouveau guide de la défonceuse et là ben c'est relativement trivial je mets de la colle je mets ça en serre et on va attendre que la colle sèche bien sagement ici c'est important de ne pas mettre des vis ou des endroits qui pourraient ensuite être usinés par la suite donc c'est pour ça que j'ai utilisé juste de la colle je place mon ancien guide pour pouvoir transférer les trous sur mon nouveau guide et on va construire les supports alors les supports c'est les tout petits triangles qui vont permettre justement à cette espèce de structure en L de rester bien bien stable je les découpe à la scie à onglet et ensuite le surplus va être découpé à la scie à ruban je note ça direction la scie à ruban pif paf pouf on enlève les petits bouts qui sont en trop Et maintenant ben on va les mettre en place j'en ai mis quatre que j'ai réparti plus ou moins à droite à gauche et là c'est pareil de la colle des serre-joints et ben ici on va les renforcer avec des vis alors j'aurais pu éviter les vis j'étais un petit peu pressé et j'avais la flemme d'attendre que la colle elle sèche donc j'ai mis des vis mais vous pouvez très bien faire ça sans vis si vous êtes un peu moins impatient que moi l'étape suivante c'est ben justement d'intégrer aussi une aspiration et là aussi c'est relativement trivial je fais un trou dans un morceau de mdf pour que mon tuyau d'aspirateur puisse rentrer à l'intérieur je vais juste réajuster un tout petit peu la largeur et je vais coller ça et mettre ça en place alors j'ai eu un petit problème avec ma caméra qui n'a pas enregistré le trou que j'ai fait dans mon guide mais voilà le premier test avec un angle bien sûr super pourri mais ce que je peux vous dire c'est que ça marche très bien c'est stable il y a de l'aspiration c'est une grande grande amélioration par rapport à mon guide de défonceuse sous table précédent et ça c'est vraiment bien ça m'a coûté potentiellement 0 euros j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura donné envie de faire des choses à très bientôt et